Alicia, tu m'as dit, je vais te parler, tu veux me parler de robinetterie ou quoi ? De calcaire ? Presque ! Je ne comprends pas bien. Je vous emmène à 40 minutes d'ici de la tour d'Auvergne en direction de Saint-Hectaire. Je vous vois tous déjà saliver en pensant au fromage, surtout Vincent. Eh bien non, moi je vais vous faire rêver avec du calcaire. Vous me croyez ou non ? C'est possible. Sachez qu'en Auvergne, il y a une activité géologique assez intense, d'où jaillissent des sources d'eau chaude et riches en sel minéraux. Et je suis partie à la rencontre de personnages, les enfants si je vous dis que les hommes sont capables de transformer l'eau en pierre. Vous me croyez ou non ? Oui ! La réponse en image bien évidemment. Le jour se lève à peine, la brume et les rayons du soleil entourent encore les paysages auvergnats. A cette altitude, au cœur de l'Auvergne, c'est un panel de saisons et de paysages. Et que ce soit sous la neige ou sous la verdure, se dresse à perte de vue le parc des volcans d'Auvergne. L'Auvergne a un passé volcanique chargé. De cette activité géologique intense, naissent des sources d'eau chaude, riches en sel minéraux. Elles sont utilisées pour le thermalisme, mais pas seulement. Cette eau est également au service de l'art. Nous sommes à Saint-Nectaire, sur le flanc est du massif volcanique des Monts d'Or. Et ici, depuis cette génération, les membres de la famille Papon se succèdent dans l'exploitation des sources volcaniques pour l'artisanat de la pétrification. Et la pétrification en résumé, c'est ça. Tous ces objets que vous voyez ici ont été fabriqués grâce à un écoulement d'eau qui dépose du calcaire. Et c'est ici que ça se passe, juste en dessous de vous, grâce à ces sources souterraines. Non, non, vous ne rêvez pas. Ici, c'est l'eau qui façonne des sculptures minérales. C'est un lieu dont on ne peut pas transporter. On est obligé d'être ici, à cet endroit, pour pouvoir bénéficier de cette matière calcaire. Mais avant que les sculptures prennent forme sous l'eau, il faut bien sûr les façonner. Et tout débute ici, dans cet atelier. Eric va réaliser un moulage à partir d'une matrice, puis il utilise une matière bien particulière. Donc nous allons faire un moule en caoutchouc, que l'on appelle la gutta perca. Alors pour cela, nous avons fait chauffer cette matière caoutchouteuse dans ce bain d'eau. Et nous l'avons fait bouillir. Et là, je vais l'extraire, elle est à peu près à 80 degrés. Eric va ensuite lui donner la forme d'une galette, pour pouvoir bien l'aplatir lors de la mise en forme. Puis, direction la presse. Donc voilà, on vient appliquer le moule en caoutchouc sur la matrice. Et un tour de presse plus tard... Après un quart d'heure d'attente, nous avons obtenu, donc, au démoulage, le négatif de la matrice. Ce caoutchouc ne date pas d'hier, puisque l'aïeul d'Eric utilisait déjà cette matière. Le caoutchouc que vous voyez ici est recyclé depuis déjà presque deux siècles. Mon arrière-arrière-grand-père l'a introduit dans l'entreprise vers 1860. Et moi, j'utilise toujours cette matière qu'on recycle à l'infini. Place maintenant à la magie de la nature. Eric va placer le moule sous l'eau sur les échelles de cette installation appelée une fontaine pétrifiante. Le principe de ces fontaines, les sources de Saint-Nectaire ont été canalisées. Grâce à la chute d'eau provoquée par ces échelles, le dioxyde de carbone s'évapore. Il ne reste donc que du calcaire qui va pouvoir se fixer au fil des mois sur le moulage. Et c'est ce que l'on appelle la pétrification. Il va rester sous cette installation entre 6 et 14 mois. Donc ceci va varier en fonction du relief du moule. N'allez pas penser qu'une fois le moule déposé, tout le travail est fait. C'est à partir de ce moment-là qu'Eric doit avoir l'œil. Quotidiellement, il doit retourner minutieusement toutes ses futures œuvres d'art. Les moules sont retournés tous les jours, sont suivis tous les jours. De manière à ce que le dépôt des carbonates soit très régulier et qu'on ait un aspect homogène de la matière. L'ancêtre d'Eric a passé des années à mettre au point cette échelle pour que le dépôt calcaire sur l'objet soit le plus parfait possible. Tout est calculé. La pétrification peut durer plus d'un an. Ici, la nature est véritablement au service de l'art. Ensuite, il s'agit de démouler la sculpture. C'est une étape délicate, mais le but c'est de bien préparer la phase de démoulage du moule en caoutchouc. C'est bon, il n'y a pas trop de noir. Le processus de fabrication est à présent terminé. Encore quelques finitions, puis cette sculpture pourra rejoindre ses consoeurs dans la boutique. Les fontaines pétrifiantes ont beaucoup de succès auprès du public, mais également auprès des artistes. Romain est tombé amoureux du processus de pétrification il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, il vient récupérer sa dernière création, un morceau de bois transformé en œuvre d'art grâce au calcaire. Il a fallu près de 13 mois de patience pour obtenir ce merveilleux résultat. Cette pièce qui en bois était un déchet devient aujourd'hui une pierre et que cette pierre-ci renvoie à tout le côté précieux et magnifique, alors qu'en amont, ce n'était qu'un déchet. Et ça, pour un sculpteur, c'est qu'on est habitué aux matières. Donc quand on rencontre ce type de matière et de savoir-faire, on trouve une pépite. Une véritable pépite, oui. C'est également le point de vue d'Eric qui a lui-même démoulé cette œuvre d'art étonnante. Quand on démoule ce genre de pièces, c'est vraiment une émotion intense. C'est-à-dire qu'on sait que ça va plus ou moins être réussi, mais c'est surtout l'aspect de la texture qui est important. Et à quelques pas du bâtiment principal, au cœur du village de Saint-Nectaire, Eric a la chance de posséder une seconde fontaine pétrifiante dans laquelle il travaille. Celle-ci est fermée au public et mesure presque 30 mètres de haut. Eric affectionne tout particulièrement ce lieu. Je l'appelle cette fontaine un peu ma cathédrale. Parce qu'ici, quand je rentre, je viens travailler pour une ou deux heures de travail chaque jour. Et je rentre en méditation pour comprendre exactement le phénomène de l'eau. Il y a une émotion, il y a ce bruit de l'eau. Il y a mes objets qui sont en cours de fabrication que je dois surveiller. Et je pense à chaque fois à eux pour savoir si ça se passe bien, s'il n'y a pas de soucis particuliers. Eric est ainsi le seul à utiliser ce procédé de pétrification en France pour façonner des objets d'art. Chaque jour où je viens ici, je remercie mes ancêtres au fond de moi pour cet outil qu'ils ont su nous transmettre. Et qui provoque une émotion dans l'objet terminé. Un savoir-faire plus que local où toute cette région volcanique donne ce qu'elle a de meilleur. Une eau riche qui façonne des œuvres d'art. J'espère que tout autant que moi vous en avez pris plein les yeux avec ce sujet. Et je ne suis pas seule, je vais en revoir avec moi les enfants. Alors regardez les enfants, là j'ai trois objets. Donc on a le moulage d'une main. Vous savez combien de temps il a fallu pour... Eh bah dis donc, bah dis donc, t'es mieux renseignée que moi toi ! Huit mois et ça coûte environ 400 euros pour faire une main. Et alors touchez les enfants, vous allez voir la sensation. Quelle sensation tu as ? Bah c'est la vraie main. On dirait que c'est une vraie main. On dirait que c'est une vraie main. T'es d'accord Tania ? Oui, t'es d'accord. Eh bien voilà, Papon, Monsieur Papon, Éric Papon est avec nous. Et pour le remercier de son savoir-faire qui, je le rappelle, est unique au monde. C'est extraordinaire, il transforme quand même. Laurent Pierre, Tiana, je te laisse remettre. C'est un même presque un made in Auvergne. Ah Monsieur Papon, voilà le bisou. Merci à vous, vraiment, sincèrement. Félicitations Monsieur Papon, bravo. Évidemment, pour ce talent midi en France, largement mérité au regard du reportage que l'on vient de voir. Et, vous pouvez... ...